L'album est distribué en physique par Anticraft, en national, donc il est disponible dans toutes les grandes enseignes, un peu partout normalement, et en numérique par Bilib, donc pareil, il est sur toutes les plateformes, on peut le trouver partout. Après, pour des groupes indés comme nous, c'est vrai qu'il y a des magasins où il faut le commander parce qu'il n'y a pas de place pour nous, donc il est disponible, mais il n'est pas dans le bac. Ou alors il faut avoir de l'actualité, sinon normalement on peut le trouver partout. Ce n'est pas le truc qui est le plus vendeur, en tout cas en termes de diffusion pour l'album, c'est plus les concerts, parce que ton album, quand il sort, il faut que ça soit en radio, genre ça cartonne pendant le premier mois et après les magasins, ils ne te le gardent pas forcément super longtemps. Donc pour avoir le plus d'opportunités de vendre l'album, il faut faire plein de concerts, et puis vendre ça en fin de compte après les concerts. C'est là que ça marche le mieux. Que les gens regardent bien notre site, donc deserty.net, D-E-S-E-R-T-Y pour l'aide. Ainsi que notre MySpace, MySpace. C'est écrit juste là. Et ouais, parce qu'en fin de compte, il y a de l'actualité, ça tombe tout le temps. Nous, on travaille tous les jours dessus, donc on n'a pas genre une grosse tournée, 70 dates calées d'avance. Demain, si ça se trouve, là, tout à l'heure, peut-être qu'on a une nouvelle date. Je quitte le centre, 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 je quitte le centre. Sous-titrage ST' 501